La soeur Tzala Philomène Océane, elle dit au mois de mars 2023, j'ai pris part à une nuit de prière ici à l'église, pendant laquelle papa m'a donné une parole de prophétie, en déclarant qu'il voit quelqu'un faire un faux titre foncier et nous arracher notre maison familiale. J'ai confirmé cette parole de papa car après la mort de mes parents, notre voisin ne cessait de nous chercher querelle sans raison et faisait des choses incompréhensibles sur notre terrain. Papa a prié pour nous cette nuit en déclarant qu'il a nul son faux titre foncier et qu'aucun de ses projets n'allait aboutir au nom de Jésus-Christ. Par la suite, il nous a été rapporté que cet homme avait effectivement fait un faux titre foncier sur le terrain de mes parents et était décidé à nous arracher notre maison. Il a alors commencé à proférer contre nous des violentes menaces, des insultes, des intimidations. Il venait sur notre terrain détruiser les arbres et autres biens, au point d'agresser physiquement ma belle-sœur et de lui casser un pied. L'affaire a été portée devant les tribunaux et celui-ci a fait recours à toutes ses relations pour nous déstabiliser. Mais je me suis souvenu de toutes les paroles que papa avait déclarées en disant qu'aucun de ses projets ne va aboutir. aboutit. Alors j'ai repris courage et un peu de temps, le Seigneur a tourné toutes choses en notre faveur. Nous avons gagné le procès. Cet homme a été condamné à un an de prison faible avec une amende à payer. Le Seigneur a confondu tous nos ennemis, nous a donné une totale victoire. C'est pourquoi le cœur est rempli de joie. Je viens rendre toute la gloire à Jésus pour toutes ses méveilles. Si tu dis Amen, quiconque veut arracher, c'est qui t'appartient. C'est permanent. Acclame le Seigneur.